Le 21 février est la journée de l'intimité et de la proximité. Les personnes nées le 21 février ont du mal à s'exprimer sur le plan personnel. Depuis la jeunesse, leur vie peut être constamment influencée par les troubles internes auxquels ils sont confrontés. Au début, ils peuvent penser que ces difficultés sont dues à l'environnement, mais ils en viennent généralement à réaliser que leur propre nature très complexe est le vrai problème. Mais certes, cependant, les problèmes peuvent être des défis et des occasions de grandir, d'apprendre, d'évoluer. La plupart des personnes nées le 21 février accepteront pleinement le défi de s'améliorer et de se développer. Supprimant et dépassant éventuellement leur sensibilité émotionnelle, ils peuvent devenir conscients d'eux-mêmes, ce que beaucoup ne sauront pas. En outre, ils peuvent montrer une perspicacité remarquable concernant les sentiments et les motivations des autres. Lorsqu'une personne ignore ou ne reconnaît pas le caractère unique de ce don, ceux qui sont nés le 21 février sont extrêmement touchés. En raison de leur sensibilité, le choc peut être extrêmement dévastateur et de longues passes jusqu'à ce que ces personnes oseront à nouveau ouvrir de cette façon. Pour ceux qui naissent égoïstes et sentimentaux en ce jour, il est difficile d'être objectif dans leur travail. La critique négative est particulièrement difficile à supporter pour eux parce qu'ils la considèrent comme une attaque contre la personne. S'ils veulent réussir dans la société, ceux qui sont des artistes, des artisans, des acteurs et des fonctionnaires doivent être à l'abri de la critique des autres. Souvent, il est possible que les indigènes du 21 février aient eu une enfance très difficile émotionnellement, le problème et principal étant le plus souvent le parent du sexe opposé. Parce qu'ils étaient trop surveillés, critiqués ou ignorés quand ils avaient besoin de plus d'attention, ils peuvent devenir des personnes exceptionnellement calmes et secrètes ou extraverties et exaltées. Ils cherchent toujours à avoir une vie amoureuse saine et satisfaisante. Certains croiront qu'un partenaire aimant confirmera leur valeur, tandis que d'autres feront un confident d'un partenaire de confiance, partageant leurs secrets. Pour eux, il est très important de trouver le bonheur émotionnel et la paix, mais ce sera un effort à vie. Pour que votre anniversaire tombe le 21 février, il indique que cette année vous aurez plus de gens à faire plaisir dans votre vie. Être né le 21 février suggère que cette année, vous devez dire la vérité et laisser les autres parler de la leur. Parler d'idées qui sont importantes, tout en établissant des liens avec les autres. Examinez l'incidence de vos pensées quotidiennes sur votre psychisme. Engagez-vous ensemble à améliorer votre santé mentale quotidienne. Ne vous plaignez plus. Réinventez et revigorez votre vie spirituelle. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour 21, si vous êtes né le 21 du mois. Il y a beaucoup de grandes personnalités, des leaders, ainsi que des artistes nés le 21 février, Domenico Girardelli, le roi Harald V, Jigme Kezarnam Gyalwanegchuk, Alan Rickman, Andres Segovia, etc. La lecture de numérologie signifie que si vous êtes né le 21, vous êtes gouverné par le soleil. Les traits que vous démontrez comprennent l'influence, le commandement et le contrôle. Tout cela est positif car ils améliorent votre caractère. Vous êtes une personne honnêté, franche et audacieuse. Être né le 21 des mois signifie que vous êtes simple, travailleur, diligent et normalement réussi dans votre domaine. Vous êtes fier et confiant, et vous aimez vivre avec dignité. Vous travaillez dur et n'aimez jamais suivre les autres. Vous avez la capacité de briller dans la politique, la médecine, l'enseignement, l'astrologie et le domaine des Boards. Vous avez normalement assez d'argent, même si vous n'aimez pas travailler pour elle. Vous détestez être impliqué dans la trahison, la tricherie ou la tromperie. Votre chute est que parfois vous devenez fier et arrogant, donc ennuyez les gens autour de vous et générez des ennemis. Vous mettez trop l'accent sur vos réalisations et, par conséquent, vous pouvez faire face à des échecs. Le conseil pour vous est de faire attention de ne pas obtenir un non négatif. Parce que si vous faites cela vous pouvez perdre votre position, diminuant ainsi votre confiance et finalement vous pouvez finir par suivre les autres. Sur le plan de la santé, vous pouvez avoir des problèmes de vision, d'hypertension et de maladies cardiaques. Le conseil est que vous devriez écouter les autres parfois. Pour gagner dans la vie, vous devez montrer des qualités comme être honneté, être sincère et droit. La bonne nouvelle est que le succès vient à vous facilement, mais vous pouvez tomber dans le piège d'être ventard. Pour les personnes nées le 21 février, les jours de chance sont les premiers. 10, 21 et 28 février. Les décisions et les actions prises à ces dates apporteront le succès. Ils sont les jours parfaits pour démarrer une nouvelle entreprise, commencer à construire une maison, déménager à un nouveau travail ou une maison, acheter un véhicule, une propriété ou des bijoux, etc. Les jours malchanceux du mois sont les 8, 17 et 26. Il y a plus de chances d'échec ces jours-ci. L'action peut conduire au gaspillage d'argent, d'efforts, et vous pouvez perdre votre réputation. Rubis est votre gemme la plus adaptée. Vous pouvez également porter un saphir jaune et topaz. Ceux-ci améliorent votre chance, la santé et donnera le succès. Ces pierres précieuses favorisent également la croissance saine de vos jeunes fils et filles. Normalement, elles sont portées à l'annulaire droit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage FR ?